Sous-titrage ST' 501 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 Il s'agit des déclarations d'une personne qui ne sera pas citée à comparaître devant la Chambre de première instance, par conséquent, ce document peut-être que l'objection par l'interrogatoire du témoin, et l'on peut maintenant afficher à l'écran le document en question. Merci, Monsieur le Président. According to the statement by Mr. Ham on Sea, in the document I indicated earlier, Ron, he said that he was the district committee member of Kao Semar back in 1977, and in mid-1978, he went to Nong Ki Lik commune. Because the whole population of Kao Semar district was removed because of the fear of their participation or rally with the Vietnamese. Vietnamese. So do you agree that this statement is an accurate reflection of that situation at the time? Yes, yes, there was a removal of the population of that commune, and people were removed and relocated in Kao Nye. Réponse. En effet, et les personnes ont été déménagées au district de Kao Nye. Question. Do you know how many people resided in the Kao Semar district then? dans le district de Kao Semar? Réponse. Réponse. I did not know the exact number of population in that district back then. Je ne connais pas le chiffon. Question. Question. Where they are relocated to Kao Nye district or to other districts? Ont-ils tous été envoyés au district de Kao Nye ou dans d'autres districts? Réponse. Réponse. Ils ont été relocalisés au district. Question. Besides the Kao Semar district, where they also sent to other districts or only to the Kao Semar district? Réponse. Réponse. They were transferred from Kao Semar to Kao Semar district, but in that area, they were still considered part of the district. Kao Semar district. Question. To your knowledge, did you know the reason for the relocation of the people? Réponse. Non. Je ne le savais pas. Réponse. Réponse. Non. Je ne le savais pas. Question. En général, est-ce que vous-même ou les autres secrétaires du district du secteur 105 deviez faire rapport à quelqu'un? Réponse. Réponse. Tous devaient faire rapport au secteur. Réponse. Qui était votre supérieur? Réponse. Le secteur. Réponse. Le secteur. Question. What was the name of the person in that sector? Comment s'appelait la personne concernée au secteur? Réponse. Talan. Question. Est-ce que Talan avait un pseudonyme? Réponse. Réponse. Je ne sais pas s'il avait un pseudonyme. Je le connaissais comme Talan. Question. Qu'en est-il du rôle et des responsabilités de Talan, le secrétaire du district? Réponse. Je savais juste qu'il était secrétaire de secteur et c'est tout. Question. Dans la hiérarchie, sous l'autorité de qui Talan était-il placé et à qui faisait-il le rapport? Réponse. Je ne sais pas. Question. Sous le régime du Cambogia démocratique, est-ce que le secteur 105 était considéré comme un secteur autonome? Réponse. Oui. C'était un secteur dit indépendant. Quelle était la différence entre un secteur indépendant comme le secteur 105 et d'autres secteurs de la zone? Réponse. Je ne peux pas vous répondre. Question. Hormis Talan, qui était le secrétaire du secteur? Quels étaient les autres membres du secteur? Réponse. Réponse. Il y avait Campoon. Il y avait Maï. Maï. Il y avait Cham. Cham. C'est tout. C'est tout. Question. Vous-même, en plus d'être secrétaire du district, aviez-vous d'autres fonctions? Étiez-vous membre du secteur? Réponse. Non. Je n'avais aucune autre fonction. J'étais seulement secrétaire du district. Merci. Monsieur le Président, je vais à nouveau faire référence au document D 175, barre 3.55. Je prie l'assistant de faire afficher le document. Le Président, allez-y. Service technique, veuillez faire apparaître ce document à l'écran. Question. À la question 11 de votre biographie révolutionnaire, vous avez indiqué que vous étiez membre du comité de secteur et responsable de deux districts. Quelles sont les noms de ces deux districts mentionnés dans cette biographie? Réponse. Réponse. J'étais responsable de deux districts pour les affaires économiques. Question. Can you call the names of the two districts? Comment s'appeler ces deux districts? Réponse. Réponse. Il y avait Pekjanda et O'Réal qui étaient à côté de Pekjanda. Question. En tant que membre du secteur chargé de la santé, en quelle année? En 1975. Exercez-vous ces fonctions? Réponse. En 1975. Thank you. Question. Quelles étaient vos responsabilités précises lorsque vous étiez responsable des questions de santé dans le secteur? Réponse. Réponse. On m'a chargé de préparer un bureau responsable de la santé dans le secteur. On m'a chargé aussi de m'occuper des logements et de l'hôpital dans le secteur pour m'assurer de la propreté. Question. Combien d'hôpitaux comptait le secteur 105 durant la période du Kambusha démocratique? Réponse. Il y avait un hôpital de secteur et dans chaque district, il y avait un hôpital de district qui était plus petit. Question. Dans le secteur 105, d'où avez-vous obtenu les médicaments et le matériel médical? Réponse. De Phnom Penh. Réponse. De Phnom Penh. Question. Vous venez apporter ces médicaments et ce matériel médical. Est-ce que vous le savez? Réponse. Non. C'est le secrétaire de secteur qui prenait livraison de ces médicaments et du matériel médical. Question. Dans le secteur 105, sur la base de vos observations, il y avait-il assez de médicaments et de matériel médical durant la période qui nous intéresse? Réponse. Oui. Il y en avait assez. Ce n'était pas l'abondance, mais il y avait assez. Il y avait assez de médicaments et de matériel médical pour soigner les gens. Question. Dans le Mondol Kiri, durant la période du Kampocha démocratique, de manière générale, quels étaient les problèmes de santé qui se posaient? Quelles étaient les maladies que l'on trouvait? Réponse. Tout d'abord, le paludisme, ensuite la tuberculose et d'autres maladies. Merci. Je voudrais également présenter le même document, D175.365, 3.55, avec le R.M. suivant, J'aimerais qu'on le fasse affiché à l'écran. Le Président, allez-y. Dans votre biographie révolutionnaire, à la question 11, vous répondez, Vous étiez aussi membre du comité extérieur du secteur 105. Quand nous étions dans le forêt, dans le termes du comité extérieur du secteur 105, Lorsque nous étions dans la jungle, comme je parlais jarai, j'ai été chargé membre du comité des relations extérieures, comme on l'appelait. Au sein de ce comité des relations extérieures, à quel moment avez-vous été ? Actif. Réponse, une année seulement, en 1974. En question, entend le comité de secteur pour les relations extérieures, de quelle tâche précise aviez-vous la responsabilité ? Nous étions en contact sur les questions économiques. Question, can you recall, where was the working office in sector 105 ? Dans le secteur 105, où se trouvait le bureau ? Réponse, dans le village de Cognac, commune et district de Cognac ? Est-ce que ce bureau avait un nom de code ? Réponse, non. Question, do you know what K17 stands for ? Savez-vous à quoi renvoie l'appellation K17 ? Réponse, K17 était un bureau du secteur. Thank you. Question, how many people working at a sector office ? Combien de personnes travaillaient au bureau du secteur ? Réponse, je ne sais pas. Réponse, je ne sais pas. Question, concernant les réunions avec les dirigeants du parti avant 1975, Entre 1963 et 1975, avez-vous participé à des réunions avec les dirigeants du parti ? Réponse, non. Réponse, non. Réponse, non. L'accusation, je demande au Président l'autorisation de présenter le document suivant, E3-367, ou D125-167, bar 167, bar 167. Le Rélochmer, le suivant, 00, 25, 14, 37, en anglais, 00, 27, 86, 93, et en français, 00, 48, 60, 09. Réponse, oui, le Président, oui, le Président, allez-y. Merci, M. le Président. L'accusation. Merci, M. le Président. Dans ce document, vous dites, avant 1970, vous avez participé à une réunion avec Talaï, Tatoïk, et Taya, et au lieu, in Ratanakiri province, near the Vietnamese border. À la frontière vietnamienne. Est-ce, c'est une réunion correcte ? Est-ce, exact. Réponse. Réponse, oui. Qui étaient Tatoïk et Taya ? Qui étaient Tatoïk et Taya ? Réponse. Je ne les connaissais pas, je sais juste qu'ils sont venus assister à la réunion. Réponse. Question. A quel endroit la réunion a-t-elle eu lieu ? Réponse. Réponse. Non. Je ne m'en souviens pas, nous étions dans la forêt à l'époque. La réunion a eu lieu dans la province du Ratanakiri. Question. Savez-vous combien de personnes y ont participé ? Réponse. Trois ou quatre personnes étaient présentes. La réunion a eu lieu dans la forêt. Question. Quelles questions ont été abordées à la réunion ? Réponse. La réunion a porté sur la mobilisation des forces pour attaquer les impérialistes américains. Et pour libérer le pays, c'était le point principal. Question. A-t-il été question d'autres choses ? Réponse. Non. Je voudrais continuer à montrer le même document. Je voudrais vous montrer le même document. Et le premier en anglais est 0027-8693 en français. 0048-6009. President, yes, you can proceed. Mr. Witness, this is a record of your interview before the Office of the Co-Investigating Judges. C'est un procès-verbal de votre audition devant les cauches d'instruction. Vous avez parlé de la mobilisation des forces pour lutter contre les féodos, les capitalistes et les impérialistes américains. Est-ce exact ? Response, as I just stated earlier, yes. Question. Avez-vous reçu des instructions au sujet de la lutte contre les féodos et les capitalistes ? Réponse. Nous avons reçu des instructions de la lutte contre les impérialistes, les feudalistes et les capitalistes en vue de libérer le pays. Question. A l'époque, que vous disiez-t-on de faire pour lutter contre les féodos et les capitalistes ? Réponse. We actually did not do anything. En réalité, nous n'avons rien fait. La question est la suivante. Au cours de la réunion, quelles instructions vous ont été données en vue de lutter contre les féodos et les capitalistes ? Réponse. Réponse. On nous a dit de combattre le régime qui opprimait le peuple. Et c'est tout. Question. D'après ce que vous avez constaté, est-ce que Pol Pot ou Yeng Sari ont assisté à la réunion ? Réponse. Je ne les ai jamais vus. Question. Entre 1970 et 1975, est-ce que vous vous êtes rendu à une réunion dans la province de Kampang-Tung ? Réponse. Oui, j'y suis allé à une occasion, assister à une réunion. Question. Can you recall what year was that ? En quelle année était-ce ? Réponse. Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse. Non, je ne me souviens pas de l'année. qui participait à la réunion dans la province de Kampang-Tung ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse. Je ne me souviens de personne. Il y avait pas mal de participants. Je ne les connaissais pas car c'est la seule réunion à laquelle j'ai assisté. Je vous remercie. Je demande l'autorisation de planter le même document E3-367 L'URN se termine par 7 et en anglais il se termine par 94 et en français c'est 0048 60 09 0048 Le président Yes, you can proceed. Allez-y. Thank you, says the prosecution. L'accusation. Merci. Mr. Witness, in that document when you responded through the investigator of the OCIJ that in 1971 you went to attend and the meetings in Kampongtoum province the attendees from Mondequiri were Lang and May and the senior leaders from Phnom Penh included Toic and Pol Pot. Can you recall besides the senior leaders Toic and Pol Pot and anybody else y'avait-il d'autres gens? Response. I did not know any other people that's all I knew. Question. Question. Was it the first time that you met with Pol Pot? Etait-ce votre première rencontre avec Pol Pot? Réponse. That was the first and only time. Ça a été la première et la seule fois. Question. Question. Did you know the position of Pol Pot at the time? Saviez-vous quel poste occupait Pol Pot à l'époque? Réponse. Non. I did not know which position he held at the time. Je ne savais pas quel poste il occupait. Question. Do you know a person by the name of May? Connaissez-vous un dénommé May? Réponse. Réponse. I knew him. He was a member of the Mondolkiri sector Il était membre du comité de secteur du Mondolkiri. Question. Can you recall that the meeting in Camponctom province in 1971 where was it held and how many participants in 1971 where was it held and how many participants and how many participants were there and how many participants were there and how many participants and I don't know where it was held and I can't tell you the number of participants Je ne peux pas vous donner le nombre de participants Question. Can you recall how many days did the meeting take place? Combien de jours la réunion a-t-elle duré? Réponse. It was almost ten days Près de dix jours Thank you Question. Question. During the meeting A cette réunion quel haut dirigeant a fait un exposé? Réponse. J'ai vu seulement Paul Pott faire un exposé. Question. Quelle a été la teneur de l'exposé de Paul Pott? Réponse. La présentation a porté sur la lutte contre les impérialistes américains. Question. L'exposé a porté sur la lutte contre les impérialistes américains. Y a-t-il eu un exposé sur la lutte contre les soldats de l'Ordnol? Réponse. Non. A ma connaissance il n'était question que de la mobilisation des forces pour combattre les impérialistes américains. Question. According to your personal knowledge were l'Ordnol vos connaissances personnelles est-ce que les soldats et les fonctionnaires de l'Ordnol étaient perçus comme des ennemis du parti? Réponse. Non. Je n'en savais rien. Question. Question. A cette même réunion en 71 en province de Campancto can you recall if there were a party congress to elect member of the central committee? Un congrès du parti en vue d'élire les membres du comité central? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Merci, M. le témoin. Merci, M. le témoin. Merci, M. le témoin. Merci, M. le témoin. The proceeding today is going to conclude as it is the appropriate time and the hearing will continue tomorrow starting from 9 a.m. As for tomorrow we will continue to hear the testimony of the witness Sarsaron questioned by the prosecution. Mr. Sarsaron as the hearing of your testimony has not yet concluded it will continue tomorrow and the chamber will invite you to testify again tomorrow. s'invitera à déposer une fois de plus demain. Likewise, the duty counsel that you are invited to appear tomorrow morning votre conseil aussi est invité à comparaître avec vous demain. And please make yourself available tomorrow morning. Court officer in collaboration with WISU please arrange for the travel of the witness to his residence and have him returned tomorrow morning at 9 a.m. Security guards to instructed to take the three accused back to the detention facility and have them back here tomorrow morning before 9 a.m. The hearing is now adjourned. All rise, says the graffier. Feuillez-vous lever. C'est parti.